Bonjour à tous. Ce qui est compliqué, c'est quand on passe à 15h30, vous avez déjà beaucoup entendu de discours. Je vais sans doute reprendre certains termes qui ont été pris par différentes personnes qui sont passées avant moi. J'ai entendu sans couture, disrupté et distribution. Pour ma part, je suis très content d'être présent à cette quatrième édition du T-Day. J'avais, il y a quelques années, eu cette discussion avec Emmanuel et Jean-Luc pour créer un événement autour de la transformation client, dans la transformation du secteur de l'assurance. On avait imaginé ce T-Day, donc je suis très fier que cette quatrième édition ait lieu. Et ce qu'on peut retenir aussi de cet événement, c'est un petit peu ce qui se passe pour le secteur de l'assurance, c'est d'être en capacité chaque année de pouvoir se réinventer, de tester des choses et de pivoter. Alors historiquement, c'est David Dubois qui devait intervenir du haut de ses 25 ans de réassurance, puisque je remarque qu'en épluchant le programme et même dans toutes les discussions, on n'a pas ou très peu parlé de réassurance. Donc moi, en tant que jeune réassureur, ça fait affaire deux ans demain que je travaille dans le secteur. L'idée, c'était de parler des frontières du risque entre le réassureur et l'assureur. Dans mon ancienne vie, je travaillais chez Optimine en tant que directeur du développement. Deuxième clin d'œil, on me parlait souvent de réassurance en me disant, mais la réassurance, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est le directeur général adjoint finance qui gère ça directement avec les rassureurs et les courtiers. Ou alors, on me disait, l'assurance, c'est quelque chose de confidentiel et très technique. Donc ça, ça, ça se gère directement entre le DG qui voit ça autour d'un bon et surtout long repas. Alors, dépasser cette caricature qui a quand même beaucoup changé. Nous, on a, chez RGA, pris le pli d'être beaucoup plus ouvert et la volonté de communiquer sur le marché et surtout la position du réassureur. Et on le voit bien avec l'avènement de Sauvabilité 2. Là, la rassurance a émergé comme un formidable outil de diversification des risques. Et surtout, on l'a vu aussi, c'est quelque chose qui s'est diffusé aux différentes directions au sein des compagnies d'assurance, notamment quand on parle de gestion des risques et de diversification. Souvent, la rassurance était méconnue et sous-utilisée. Alors, nous, on est là aussi pour démocratiser et vulgariser, notamment quand on travaille avec les compagnies d'assurance. On est là et on se positionne en tant que conseiller. L'idée, quand on travaille sur du développement produit, par exemple, on va être en capacité d'être force de proposition. Alors, bien souvent, c'est avec l'assureur et qui peut être aussi. Il peut y avoir aussi un courtier. Donc, on va être dans une dynamique tripartite. Et donc là, on va être en capacité d'apporter notre toute notre expertise, à la fois sur la partie tarification, souscription. On va être aussi en même, puisque nous, en tant que réassureur international, on peut donner aussi notre expertise sur cette vision internationale pour donner quelques accélérateurs. et on va apporter un support aussi dans la rédaction des conditions générales, conseillé sur la cible déterminée pour un produit. On va aussi intervenir sur le tout le volet distribution et être même aussi en capacité de fournir un outil de souscription et accompagner jusqu'à la gestion de sinistres. On voit bien avec cet exemple que le rassureur est de plus en plus présent sur la chaîne de valeur et apporte de plus en plus une part importante de services ajoutés, bien au-delà du simple traité. Par exemple, chez RGA, nous, on investit dans des startups via notre fonds RGAX, qui est une division qui permet aussi de nous apporter une nouvelle source de revenus, mais être en capacité auprès de nos cédantes d'apporter des briques qui vont aussi favoriser cette agilité et ce gain de temps pour réduire le time to market dans la création de produits. Alors, le rassureur, il y a encore quelques années, avait pour interlocuteur l'assureur et peut désormais être quasiment en contact avec l'assuré. On peut observer que de son côté, l'assureur a lui aussi, alors vous me direz que le rassureur devient un assureur, mais on peut observer que l'assureur a lui aussi développé des activités de rassurance pour d'autres entreprises d'assurance afin de faciliter le développement ou le partenariat ou de distribution de produits. On le voit bien alors que les frontières sont de plus en plus floues et perméables. Alors, si on se projette du coup pour les années à venir, moi, depuis que je travaille dans le secteur de l'assurance, ça fait faire 11 ans, j'essaie d'imaginer comment les nouvelles technologies vont impacter les risques que nous assumons, nous, organismes assureurs ou rassureurs, et je limiterai ici mes propos au seul risque de personne en restant dans mon domaine de compétences. On l'a vu, la diffusion des nouvelles technologies et des outils du digital est souvent analysées sous le prisme de la relation client, vantant tous les mérites que ceux-ci apportent dans la mise en place d'une relation client augmentée. Entre temps, me direz-vous, on s'aperçoit que maintenir une dose d'humain dans la relation client, on l'a vu par les exemples avant, on parlait de données, d'intelligence artificielle, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a derrière un assuré, un client, un sociétaire, on l'appelle comme on veut. Et du coup, tout ça n'est pas aussi abscond que l'on aurait pu le croire, car bien la réponse qui est attendue ici, c'est que les nouvelles technologies et les nouveaux outils ne sont que des moyens et absolument pas une finalité en soi. Si on observe les autres secteurs d'activité dans la vente de produits de consommation, ils ont entraîné une rupture fondamentale du modèle d'affaires et font la force des grandes entreprises du web. Elles proposent en ligne des produits qui sont une offre pléthorique disponible, qui permettent aux consommateurs qui, en fonction du prix, peuvent acheter et on peut voir que dans ces cas-là, la plateforme va jouer ce rôle de tiers de confiance. Et si on regarde l'évolution de ces plateformes, on voit qu'elles sont largement ouvertes pour devenir des places de marché. On parlait encore tout à l'heure de marketplace. Et on voit bien que l'exemple d'Amazon, qui a développé sa plateforme basée sur une gamme de produits de plus en plus large, mais a aussi de facto imposé un mode de fonctionnement standardisé en imposant des règles strictes à ces fournisseurs qui, en réponse, doivent avoir ce niveau de garantie pour garantir une livraison dans un délai réduit, y compris le dimanche au client. Alors, on sait bien que l'assurance ne remplit pas tout à fait les conditions pour être aussi fortement disruptées. Mais le modèle de l'assurance obéit à un cycle différent. D'ailleurs, le cycle de production est inversé. On estime le prix de vente avant d'avoir une parfaite connaissance des coûts de production. On observe aussi sur certains risques un décalage parfois très long entre la détermination du prix et la survenance éventuelle de la prestation. Et enfin, on estime que notre prix, en nous basant sur l'expérience généralement engrangée sur les portefeuilles passées et en nous appuyant sur les fameux dires d'experts. Et parfois, on se lance à faire des scénarios déterminés. Un autre principe fondamental de l'assurance est qu'il faut chercher à comprendre et intégrer tout comportement déviant de l'assuré qui le pousserait à ne pas déclarer la réalité de son risque à la souscription, qui l'amènerait à ruser au moment du sinistre ou encore qui modifierait sciemment son comportement pour monétiser son contrat d'assurance. On l'a vu tout à l'heure, on parlait de chiffre technologie. Certaines des InsureTech peuvent aussi aider dans cette démarche. C'est avec cela que nous avons bâti ce que nous considérons être les meilleurs remparts de la sauvegarde de notre profitabilité. Le schéma traditionnel d'assurance suppose de considérer comment la souscription l'assurée doit déclarer en toute transparence son risque. La loi l'y encourage, certes, mais si elle évolue régulièrement, on l'a vu avec les différentes lois quand on se base sur l'assurance emprunteur et les différents questionnaires et autres rapports médicaux à compléter et à signer le lui rappel également. Jusqu'à présent, la digitalisation des parcours clients en assurance de personnes passait généralement par la digitalisation de la sélection des risques, notamment du risque médical. Cette digitalisation, lorsqu'elle est efficacement mise en œuvre, permet de raccourcir drastiquement les délais et de pouvoir émettre la couverture du risque en quelques clics, même en présence d'un risque aggravé. On le voit dans le schéma décrit plus haut que la digitalisation va renforcer la collaboration entre l'assureur et le réassureur pour être en mesure de simplifier le parcours client, afin de lui proposer la meilleure offre en fonction des risques couverts. Le développement des plateformes ou places de marché, on l'appelle comme on veut, pour le secteur de l'assurance va permettre de répondre plus facilement et donc plus rapidement aux nouvelles demandes des assurés qui souhaiteront souscrire des produits d'assurance et avoir également accès à une large gamme de services, tout comme ils l'ont sur d'autres plateformes de sites marchands. A voir désormais s'ils seront prêts à fournir les données de leurs objets IoT via consomment RGPD oblige pour avoir in fine une meilleure estimation de leurs risques et donc s'orienter vers une tarification personnalisée. D'un point de vue technologique, les architectures cloud, blockchain et ouvertes avec des API faciliteront grandement le délai de réponse. Ne pas oublier aussi les nouveaux outils de communication tels que WhatsApp ou WeChat qui vont faciliter l'accès à ces plateformes et permettront le règlement de la souscription, voire même le règlement d'une prestation en cas de sinistre. Ne pas oublier aussi que les offres de télémédecine viendront compléter l'offre globale dans le parcours client. Chaque point que j'ai développé existe déjà, me direz-vous. Oui, mais pas de manière intégrée, sans couture ou seamless comme on le disait tout à l'heure. Et comme vous pouvez constater, nous sommes à un moment charnière à la fois pour l'assureur et pour le réassureur. Le rôle du réassureur pourrait être justement de jouer son rôle pleinement quand on est sur une approche globale de gestion des risques. Dans un futur que je pense proche, cette approche permettra d'être en capacité de répondre aux futurs besoins des nouvelles générations qui sont toujours dans l'immédiateté et qui ont toujours soif de modernité. Je vous remercie de votre attention. Merci.